Un mot sur votre élection triomphale au conseil municipal de Thirongardet dans L'Eure et Loire. Vous avez hésité avant de vous présenter ? Je n'ai pas hésité puisqu'on est venu me chercher. En fait, pour vous expliquer les circonstances, le maire est démissionnaire. Pour élire un nouveau maire, il faut qu'il y ait le conseil municipal, soit au complet, 15 membres. Or, il en manque 3. On nous a demandé de... Ben voilà, on est 3 à s'être présentés. Alors après, c'est vrai que c'est un scrutin nominal. Donc, il y a votre nom et puis alors, vous entendez si des gens rayent votre nom ou pas. Il y a des gens qui ont rayé votre nom. Il y a deux personnes qui ont rayé mon nom. J'ai envie d'aller les voir pour comprendre. Non, mais c'est... Et il y en a d'autres qui ne voulaient que vous. Oui. C'était Berne, président. Oui, ou maire, mais c'est pas ça. D'abord, je vais être conseiller municipal. Il y a un candidat à la mairie qui sera sans doute élu la semaine prochaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de servir le mieux possible mes concitoyens. Pas seulement il y a le patrimoine, il y a la culture dans un village. Et la ministre l'a rappelé, c'est important de faire venir la culture dans la ruralité. Mais il y a aussi la vie quotidienne des gens. Vous savez, quand vous êtes connus, que vous habitez un village, que les gens me voient tous les matins, aller chercher mon pain, jeter mes journaux, etc. Et bien, ils me parlent, j'aime dire... De leur difficulté. De leur difficulté, de quoi faire, des transports. On est en zone blanche, par exemple, dans la moitié du village. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour qu'on ait un relais. Donc, au fond, on peut être utile. Dès que vous êtes connus, les gens viennent naturellement vers vous. Donc, c'est un prolongement presque logique de votre engagement à l'égard du patrimoine. Vous avez multiplié les investissements dans ce village ? C'est-à-dire que j'ai... Oui, d'une certaine manière, il y avait un pigeonnier du XVIe siècle qui tombait en ruine. Je me suis dit, je vais en faire une salle d'exposition. Donc, je l'ai racheté. Maintenant, il faut que je fasse un nouvel emprunt. Et à mon âge, ça commence à devenir difficile. Oui, parce qu'il faut être... Vous savez, les banques vous en demandent des tests et tout. Il va falloir que je cours un peu. Enfin, bon, ce n'est pas grave. Mais toujours est-il, ce qui est amusant, c'est de faire une salle d'exposition. Et puis, il y avait une boulangerie qui avait fermé pendant deux ans. Je vais essayer d'en faire un salon de thé. Donc, miser sur le patrimoine, c'est un bon moyen de redonner vie à ces petites communes. Exactement. Le patrimoine, c'est un moyen d'impacter directement l'économie des territoires. Et c'est vrai que ça fait venir du monde. Nous, on ouvre le 4-5 mai avec la fête des Jardins. Il y a 3 000 personnes qui vont venir. Puis, on va avoir, j'espère, entre 13 000 et 15 000 personnes tout l'été. Pour le collège ? Pour le collège Royal Limité. Mais de ce fait, il y a trois restaurants. Il y a une auberge. Enfin, dans un village de 1 000 habitants, c'est énorme. Il y a tous les commerces qui sont là. Moi, le but, c'est de... Ils ne s'appellent pas tous Berne quelque chose, des commerces ? Non. Ils ne m'appartiennent pas. Non, non, heureusement. Non, non, mais en hommage. Non, non, il ne faut pas exagérer. Non, plus il faut rester à sa place. Je crois que ce que les gens ont aimé, c'est justement... J'ai été humble. D'abord, je ne me suis pas enfermé dans la Tour d'Ivoire. Et d'autre part, je suis normal avec les gens. Et les gens seront normaux. Ils me voient au café. Ils me voient... Quand je tire, je gratte mes tickets du Loto Patrimoine. Ou je vais à la boulangerie tous les matins pour acheter mes jureux. Ah, vous jouez au Loto Patrimoine ? Ben oui, je suis obligé quand même. Je vais vous montrer l'exemple, Patrick. Mais vous voyez, on forme une famille. Et puis surtout, ils sont reconnaissants qu'on parle de tirons gardés partout. Tout le temps, partout. Vous avez vu, le monde entier... Vous êtes accroché au panneau d'entrée là. Non, c'est le panneau qui s'accroche à moi, je crois. En permanence d'élus local. Le bureau de Stéphane Bern sur place. Dans la mission, en tout cas, pour la sauvegarde du patrimoine en péril que vous portez. On connaît, ça y est, les 18 nouveaux sites qui ont été sélectionnés pour l'édition 2024 du fameux Loto du Patrimoine. 18 sites qui pourront donc être sauvegardés. L'ancien sémaphore du Pouledu est resté fermé pendant plus d'une décennie. Grâce au Loto du Patrimoine, cette belle endormie va bientôt sortir de son sommeil. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2019, le hara national de Saint-Lô devient la proie des flas. La manne de la mission patrimoine va donc être la bienvenue, car les travaux sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. La mission Stéphane Bern servira à réhabiliter le jubé de la cathédrale. Il s'agit d'une clôture en pierre qui sépare le cœur de la nef et qui menaçait de s'écrouler. On est sur de la restauration pour le sauver, le consolider, éviter l'usure du temps de mille ans. C'est une magnifique nouvelle. Ce beffroi, c'est une des plus grandes par sa taille Bastide et Halle et beffroi de la région et même de la France. Arriver à mettre en valeur cet élément-là, rempli d'une grande fierté. Ça vous fait quoi d'entendre ces maires qui voient un élément de leur patrimoine sauvegardé ? Ça me touche, vous savez, c'est la septième année. On a sauvé 850 monuments ou en passe d'être sauvés et récoltés 280 millions d'euros. Alors je n'ai pas fait ça tout seul, c'est que les Français m'ont fait confiance. Je crois que je suis assez légitime pour parler du patrimoine. Moi, je suis bénévole, je fais ça sur mon temps et je n'ai pas touché un centime de l'État. Mais je fais ça pour... C'est l'argent de la FDJ qui est ensuite distribué par la Fondation du patrimoine. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on redonne vie à tous ces villages. Alors on choisit de telle sorte qu'il y ait... Vous avez vu cet ensemble. Il y a à la fois du patrimoine religieux, des châteaux. Il y a un site archéologique qu'on voit là à l'image, près de Marseille. Il y a beaucoup de patrimoine industriel et ouvrier. C'est important. La mémoire ouvrière de la France. Et puis, il y a des maisons d'illustres. Il y a la maison de Jean Mermoz, notamment. Le château de Jacou le Croquant. Oui, j'ai trouvé ça formidable. On parle en ce moment de l'évolte paysanne. J'ai trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, ça m'a permis de me réconcilier définitivement avec Germinal Perrault, le président de la Dordogne. Vous vous êtes fâchés ? On était fâchés parce qu'il a voulu faire une route de contournement à Bénac, qui m'avait un peu fâché. Puis ça y est, on a trouvé un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Mais en fait, ils sont tous très heureux quand ils voient cette manne. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est minimum 500 000 euros pour chaque site. Et quand vous avez la manne du loto du patrimoine qui marche bien, eh bien, la région, le département, il y a la décile, la déterre. Enfin, je vous parle de tous les organismes européens et autres. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. On a sauvé comme ça beaucoup de monuments. Alors, ce qui est amusant, c'est de choisir, de faire en sorte que sur la photo globale, il y ait toutes les typologies de patrimoine. Toutes les typologies. Cette année, il y a quand même une piscine des années 50 en Loire-Atlantique, les écuries du hara national de Saint-Lô. Il y a aussi la tribune d'honneur du parc des sports de Marville à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas innocent, ça, en l'année de JO ? Absolument. On voulait donner une connotation un peu sportive pour cette année des JO 2024. Et je pense que c'est bien aussi, parce que c'est aussi du patrimoine. D'abord, souvent, c'est du patrimoine du XXe siècle. Souvent, c'est du patrimoine qui a été bâti pour les Jeux Olympiques de 1924. La moindre des choses, c'est de les rebâtir pour les JO de 2024. Parce que sinon, on envoie un mauvais signal quand on parle de développement durable. Alors, on construit des installations pour les JO, et puis on les laisse tomber ensuite et ça s'effondre. Eh bien non, faisons en sorte d'entretenir le patrimoine. C'est un patrimoine au service de tous. Et puis, vous avez vu, il y a cinq monuments aussi dans les Outre-mer. Pour moi, c'est très important. Une fois par an, je vais faire le tour d'un des territoires d'Outre-mer ou départements. En l'occurrence, j'étais à la Guadeloupe. Je veux voir comment l'argent du loto est utilisé et comment on restaure... Vous vérifiez. Je vérifie. Ah ben oui, bien sûr, il faut... Inspecteur des travaux. Mais c'est-à-dire, les gens veulent savoir ce qu'on fait de l'argent du loto, quand même. Et donc, cet argent, il est bien employé. Justement, si on ajoute l'oto du patrimoine, les crédits octroyés par le ministère de la Culture, le mécénat d'entreprise, ça fait 280 millions d'euros récoltés, en tout cas pour l'année dernière. L'époque est aux économies. Est-ce que vous êtes certain que le ministère de la Culture va continuer à vous suivre ? Alors, là, le ministère de la Culture ne donne rien là-dessus. Les crédits reportés, vous savez, c'était mon combat contre les taxes. C'est-à-dire, quand je me suis bâti, j'ai découvert que l'État prenait des taxes sur l'auto du patrimoine géant. Attendez, vous me donnez dans une poche et vous me reprenez de l'autre ? Ce n'est pas possible. Alors, vous me rendez l'argent des taxes. Alors, on a dit, bon, ils ont trouvé un système que l'État abonde, c'est-à-dire que dans les crédits, c'est prévu que... Mais c'est seulement pour le patrimoine protégé. Et donc, il y a autant de patrimoines non protégés. Non, ça ne bougera pas. Et d'ailleurs, je ne veux pas faire un secret, puisque j'ai vu la ministre de la Culture ce matin encore, elle a garanti qu'en tout cas, dans son ministère, l'argent alloué pour le patrimoine serait... Je parle en général. Pour tout, le patrimoine serait maintenu. Pour soutenir cette cause, vous publiez aussi une revue, Mission Patrimoine, et dans le dernier numéro, vous signez l'éditorial, Babette le montrait, en posant cette question, dans quel autre pays au monde se mobilise-t-on à coups de pétitions et de tribunes, pour ou contre, les vitraux contemporains dans la cathédrale de Notre-Dame ? C'est une vraie question et qui finalement montre combien le débat est vif et profond en France. Personnellement, vous êtes pour ou contre les vitraux contemporains ? Je suis pour des vitraux contemporains, parce que d'abord, les vitraux ont toujours évolué. Je suis pour là où ils ont été détruits. Je trouve là où je ne suis plus réservé, si c'est pour enlever des vitraux, des grisailles de Viollet-le-Duc qui sont classées et protégées depuis 1870, je trouverais ça dommage de les enlever pour les mettre dans le musée de Notre-Dame et de mettre des vitraux à la place. Il y a tellement de vitraux qui ont été endommagés et détruits par l'incendie. Cela, c'est bien. J'ai vu à la cathédrale de Chartres une artiste sud-coréenne qui a fait un travail extraordinaire de lumière. Et puis défendons les vitraux aussi, parce que vous savez que l'Europe aimerait nous interdire d'utiliser le plomb comme si les vitraillistes et les vitriers léchaient leur... Parce que le plomb ne nous gêne que si on lèche. Vous avez déjà vu un vitrailliste qui fait un vitrail qui ensuite va lécher son travail. Non, je n'ai jamais vu ça ni le public. On peut se laver les mains. Oui, on peut se laver les mains. Non, mais ça dit quoi du pays dans lequel on vit ? Ça dit que la culture est un sujet où on s'emporte. Vous avez vu ? C'est-à-dire, il y a les aménagements. Là, par exemple, j'ai accepté... La maire de Paris m'a proposé de faire partie du comité pour la place de la Concorde pour essayer de réfléchir à l'aménagement. Mais parce que tout le monde est en train de se battre. Elle a dit, attendez, avant de vous battre, on va réunir des gens qui peuvent... Un collège qui va peut-être réfléchir et décider. Je trouve que c'est la seule méthode... Et vous, vous penchez pour l'interdiction ? Oui. Ah oui, donc c'est la ministre qui veut qu'on réfléchisse. Non, la maire de Paris. La maire de Paris. Parce qu'il y a une partie de la place de la Concorde qui dépend de l'État, mais une grande partie qui dépend de la mairie de Paris. Et vous, vous êtes pour qu'on interdise les voitures place de la Concorde ? Non, je pense qu'on peut redonner une partie, en tout cas, au public aussi. Je pense qu'on peut trouver un, disons, un chemin de Concorde. Mais vous êtes partout. Non, j'essaie de... De tous les combats. Mais, Anisabeth, pardon... C'est une sorte d'obélisque. Un phare dans la nuit. Je pense que je ne peux pas refuser mon aide ou en tout cas mon expertise. Je ne sais pas si elle est acceptée par tous, mais en tout cas, j'ai une sorte de légitimité à pouvoir le faire. Vous ne pouvez pas vous dérober quand les gens viennent vous voir et vous demandent des conseils ou en tout cas vous demandent de participer à défendre le patrimoine national. Moi, je suis du côté des Français et encore une fois, c'est toujours bénévole. Je mets un point d'honneur à ce que mon nom dans les registres d'État ne soit en face d'aucune somme d'argent. J'utilise mes moyens de transport et c'est toujours à mes frais. C'est une règle que je me suis imposée. Vous restez avec nous jusqu'à 20h, cher Stéphane. Jusqu'à ce que vous me chassiez. Il en est hors de question. Le magazine Mission Patrimoine, donc le numéro 12, est en kiosque avec cet édito vitriol de Notre-Dame. Merci.